Vous savez, tout ceci, moi avant d'être Ivana, chef d'état, je suis d'abord Ivana Job, je suis d'abord aussi la mère, la femme, la soeur de quelqu'un, je suis l'amie de quelqu'un, je suis d'abord moi en fait, avant d'être chef d'état, madame que vous connaissez sur les réseaux. C'est pareil pour Ornella, Raïssa ou bien je ne sais pas qui, c'est pareil pour Sucré-Amer, avant d'être Sucré-Amer sur Facebook, tu as d'abord un autre nom qui est ton vrai profil, parce que Sucré-Amer c'est ton faux profil ma chérie. Maintenant tu as un autre nom qui est ton vrai profil, maintenant avant d'être l'autre nom là, tu es d'abord la personne que tu es dans la vraie vie, tu es la soeur de quelqu'un, tu es la femme de quelqu'un peut-être, tu es, tu es, je ne sais pas, en fait, on est tous, on a tous une personnalité, on a tous une personnalité qui est originale et qui n'est pas celle que nous présentons sur les réseaux sociaux. Pas forcément. Alors, je voudrais parler de ce sujet, pourquoi? Parce que, quelque part, je vous ai dit que je me sens concernée parce que je suis cliente dans ce label, entre guillemets, hein. Et puis, c'est des personnes que je connais, que j'ai côtoyées. Tip, dingué, personnellement, je le, enfin, je, 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 je peux dire que je l'ai aperçu pour avoir, euh, 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 discuté avec lui ou bien pour avoir été avec lui peut-être 3, 4, 5 fois, euh, pendant que je travaille sur manager. parce que son manager pour le dit c'est un bon ami à moi robinson c'est 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 quelqu'un que je côtoie c'est une connaissance un ami bon on va pas dire à miami à miami parce que on se voit pas tous les jours mais je peux dire que c'est quelqu'un que je peux considérer comme un ami c'est un ami oui oui c'est un ami je vais dire ça comme ça je l'ai connu sur les réseaux comme vous au moment où je j'étais je traversais des moments difficiles voilà avec le sabotage le linchage et tout ça c'est à ce moment que je l'ai connu et il m'a apporté son soutien comme il a l'habitude de le faire en fait c'est le genre de personnes ce qui vous pouvez compter robinson qu'il faut mais je vais pas m'attarder là dessus je vais parler un peu du tas de ces artistes et de lui même parce que pour ma part je pense que tout le monde a sa part de responsabilité de ce de responsabilité là-dessus je vais parler je disais tantôt que chacun de nous ici à son à son vrai côté à son côté humain avant d'être robinson pifo il a l'avoir son vrai nom bambile que que ses parents lui ont donné avant d'être tic dengue peut-être tic dengue c'est son vrai nom mais avant d'être l'humoriste ou le comédien qu'il est il a l'avoir le vrai petit que sa mère connaît d'abord mais non moi c'est pareil je vois vous les camerounais ont une tendance à distribuer de la haine je ne sais pas qu'est ce que ça vous rapporte parce que les réactions que je vois aujourd'hui ce sont les mêmes réactions que en fait ce que vous faites c'est quoi c'est que la majorité des stars qui ont des problèmes sur les réseaux sociaux je dis la majorité s'il y a vingt stars ou bien dix stars qui ont les problèmes ce 8 sont vous les fans qui êtes je vais dire quoi en priorité parmi les attiseurs de feu robinson pifo comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une connaissance c'est quelqu'un que je côtoie dans la vraie vie c'est quelqu'un que je côtoie il est d'abord client de mon niac moi 1 les clients fidèles d'ailleurs de mon niac moi et prochains clients de mon café bangalux dont je parle de lui en connaissance de cause tic d'inguer c'est un des petits je peux me l'appeler mon fils parce que c'est un enfant que j'ai vu il était très respectueux les quelques fois où je l'ai vu où je les côtoyer j'ai appelé mon fils après je le vois un petit gars qui connaît la femme dans le petit gars c'est pour voir la femme jusqu'à 8 juillet je me suis posé des questions c'est mon avis faut qu'il était on a bien ce qu'on s'est l'enfant si la première fois que j'ai vu et dix avec une fille j'ai discuté j'ai dit à propos que non c'est comme si sa soeur j'ai pédé sa cousine à peu près de sang à me dit qu'il est un enfant je vois tout comme un bébé et puis il est tellement respectueux il est tellement respectueux parce qu'il me pose aussi le salut avec l'expert il est mais vraiment il est c'est le top du top quoi donc moi je ne le voyais pas penser le montez du femme enlevé sa bague jusqu'à tout coup tout court tout court jusqu'à des salles moi le voyais comme un bébé donc quand ça cuit entre autres d'abord je suis au courant que ça cuit je suis je suis sur une page je pense que c'est mon côté de l'ing chez robinson d'ailleurs moi je m'attends qu'est ce qui se passe je vais donc j'appelle robinson j'ai déjà robinson mais attends coucou stéphanie je t'appelle après le direct stéphanie vous me fais le ma chérie j'appelle robinson robinson me dit ouais tic est allé parler de moi chez tel fille et tout et donc vraiment vraiment il m'envoie dans les voies et qui je reçois les voies je suis comment ça tremble et je qui m'est tremblée de de je veux dire quoi de d'étonnement vous voyez comme quelque chose de m'attends je skippe de whatsapp je pardonne en facebook je vais donc sur la page de la fille même qui a posté les trucs j'écoute un peu les vidéos et tout et quand j'ai écouté la voix de type dingue qui s'adressait comme ça de robinson je vais pas vous mentir que j'ai eu mal j'ai eu mal parce que je vous ai dit qu'avant d'être des influenceurs avant d'être des personnes que nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux nous sommes d'abord des personnes normales alors toutes les personnes qui sont connectées dans ce direct vous avez des petits frères vous avez des petites soeurs vous avez je sais pas des amis et tout qui peut accepter le mépris moi je prends le respect moi je prends le respect je ne sais pas concrètement parce que robinson lui m'a dit que tic a couché avec la même fille que lui je dis ah bon déjà que moi j'ai du mal à croire que tic couche avec les femmes moi j'ai du mal déjà à croire ça parce que c'est un enfant comme je vous dis ça mais moi je le vois comme un bébé je l'appelle tout mon bébé je vois comme un gars donc tu me dis que dans ce mail que j'allais pas et maintenant même donc c'est un fameux que lui l'a vu moi je vois ça comme mais moi je me dis que j'ai pas son numéro de téléphone c'est que je vais croiser c'était vraiment toujours quand j'allais voir pifo soit quand je suis un événement de pifo ou bien soit j'ai qu'il faut et puis lui vient j'arrivais même pas à accepter ça intégrer ça dans ma tête je lui ai dit ah bon tic a fait ça il me dit oui et c'était pas la première fois c'est pas la deuxième fois c'est pas la troisième fois il a l'habitude tout ce que je touche il doit toucher je dis ouais papa il n'y a pas de problème s'il a fait ça c'est qu'il a très mal fait mais ok coucher avec ta copine ça passe d'accord ça veut dire que une fille ne doit pas détruire deux frères vous êtes des frères un s'il ya quelqu'un à éjecter c'est la pute qui est entre vous je sais pas qui mais s'il ya une fille qui a réussi à coucher avec vous deux ça veut dire que c'est elle la salope qu'il faut éjecter du groupe mais vous devez pas vous séparer pour une fille voilà peut-être que lui l'a goûté parce que peut-être que tantôt si tu avais goûté tu es venu lui dit que la fille est trop bonne la fille est trop sucrée lui aussi l'a dit qu'il a oublié la règle selon laquelle la nourriture des grands des petits ne la mange pas lui aussi il est venu manger pour voir aussi le goût qu'il a ça mais maintenant s'il ya quelqu'un à éjecter de la salle de la foule c'est la fille mais après quand je vais sur facebook j'écoute les voices que j'ai écouté vraiment je ne sais plus où me positionner parce que tic dans ses voices parlait de la de robinson mais vraiment comme d'un diable vraiment comme d'un diable je 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 suis je suis contre toute forme de 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 d'ingratitude et je j'invite toutes les personnes qui sont en train de mettre les organes dans ce problème de voir le problème sous un autre angle parce que les gens sont en train je condamne robinson de faire du chantage à tic par rapport à sa page mais en même temps s'il ya un contrat qui existe entre les deux et si le contrat dit que c'est robinson qui doit avoir la page et que après le contrat la page revient à tic alors ce n'est que normal que tic n'est pas les rênes de la page si c'est ce que lui même il a signé mais aujourd'hui tout le monde peut se lever pour créer une page facebook tout le fait des études spéciales pour créer sa page facebook moi même demain si vous m'élevez je crée encore 30 pages j'ai même mon nom c'est pas il faut pas être en train pour créer une page facebook bon robinson dit que c'est lui qui a créé la page de tic et que c'est lui qui investit dans la page tout bon moi après je sais pas si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai mais je sais que robinson et le maladeur depuis faux et quel que soit je m'adresse à tic dingue parce que je sais qu'il est connecté j'ai vu son commentaire tout à l'heure tic mon fils comme j'ai l'habitude de t'appeler je peux comprendre que à un moment tu as envie de voler de tes propres ailes je peux comprendre que à un moment tu as envie de trouver ta voie toi même mais tic la main qui t'a nourri je ne dis pas qu'il faut t'a ramassé dans la rue et qu'il t'a transformé mais tout ce que tu es aujourd'hui tu le dois à deux personnes adieu à trois personnes adieu à robinson et à des fans pourquoi dieu parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie c'est lui qui t'a donné le talent que tu as à robinson parce que c'est lui qui a investi pour que le public te connaisse parce qu'on est d'accord que si tu ne mets pas les moyens tu peux pas être connu sur les réseaux alors tu as dû passer par quelqu'un qui est un producteur pour te faire connaître à tes fans parce que ce sont des fans qui like qui partagent des trucs au quotidien et qui font de toi ce que tu es aujourd'hui c'est à dire la personne célèbre que tu es parce que c'est quand tu passes en route quand quelqu'un dit et tic c'est toi c'est un fan et le fan à sa place je dirais nous la première mais comme le fan ne peut pas occuper être au dessus de dieu on met d'abord dieu devant tout j'ai suivi ton direct hier c'est hier que j'ai suivi ton direct je sais pas quand est ce que tu l'as fait je crois que tu l'as fait avant hier qu'est ce qui peut justifier que je suis je suis pas contre ton direct un type dingue je suis même très d'accord que lorsque les choses ne vont pas que les gens discutent mais est ce que les réseaux sociaux étaient le moyen phare de discuter ou alors de venir exposer parce que dans le tirer depuis fausse et ce matin que j'écoutais le dirai depuis fausse lui on n'a même pas dit ça depuis peut-être une semaine on ne sait pas parler mais c'est ce matin que j'ai écouté son direct et il a dit dans son direct que à la base vous aviez une relation grand frère petit frère alors si j'ai une relation de grand frère petit frère avec quelqu'un est ce que si vous avez un problème c'est sur les réseaux sociaux que vous devez venir le régler non ça fait longtemps que tu as des problèmes et puis faut ce n'est pas maintenant parce que d'après sa version des faits c'est pas seulement le problème qu'il y a les problèmes ont commencé depuis sauf que cette fois si apparemment c'était la goutte d'eau mais chaque fois vous avez pu redoudre en interne vous avez quand même des gens qui vous entourent d'ailleurs j'en viens et les cabres et nandji qui vous entourent là 1 tu pouvais aller voir cabre nandji politique non cabrel il ya ce que robinson tia fait qu'il ne me plaît pas mais tu n'as pas fait ça tu es venu faire un direct après je ne condamne pas le direct le direct est légal c'est normal que tu fasses le direct mais que tu fasses un direct pour insulter robinson je trouve que c'est ingrat de ta part c'est ingrat parce que laissons même l'ingratitude en dehors de ce que pifo t'as fait ou bien dehors de ce qu'il est mettons même le droit des maîtres d'abord sur la table robinson pifo c'est ton aîné rien que parce qu'il est ton aîné et que toi tu es son cadet et parce que tu as une tranche d'âge diversifiée des personnes qui te suivent tu devais venir faire un direct pour parler de ton mécontentement et pour faire part de tas de tas de tas de tas je vais dire quoi de ta décision à tes fans c'est à dire celle d'être désormais libéral sans toutefois insulter sans toutefois insulter lui danushka robinson a voulu se jouer de lui je suis d'accord ce que je condamne si dinguet était très mal placé pour faire un direct et insulter quelqu'un qui est son aîné parce que un c'est immoral deux c'est vraiment contre indicatif étant donné qu'il a des fans qui ont peut-être son âge il a des fans qui ont peut-être son âge alors qu'un fan qui a son âge va voir que ma star type dinguet insulte son aîné son grand frère je suis désolé mais ça seulement je ne tolère pas si dinguet se serait élevé il aurait fait un direct pour dire voilà robinson reste avec la page comme il a dit parce qu'en fait les les gros titres tu dirais c'était restez la page restez la page ça va oh je suis fatigué aussi évolué de mes propres aînes je suis contente parce que chacun me dit dans ton direct que tu es reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi mais mon petit mon chéri mon fils comme je t'appelle souvent quand tu es reconnaissant dans la vie il faut apprendre à confier des problèmes à dieu ce que robinson t'as fait ne dépassent pas ce que moi les gens m'ont fait sur les réseaux sociaux des personnes que j'ai pourtant embrassé et à qui j'ai tout donné ce que robinson t'as fait aujourd'hui ça ne dépasse pas ce que ces gens ont fait un retour sur la toile j'ai bouffé les cotisations ici là qui ne connaît pas aujourd'hui quand tu tapes pas tout dans les sites là tu les achilles sont là j'ai bouffé des cotisations ici où je n'avais même jamais tontiné mais ce qui me plaît c'est que quand j'ai quelqu'un qui confie à dieu des problèmes automatiquement le cas je dis que le karma existe par exemple les personnes qui m'ont fait du tort sur la toile est ce que le karma ne s'est pas occupé d'eux est ce que je ne suis pas resté tranquille dans mon coin et le karma s'est occupé de mes énigmes devant tout le monde au vu et au sud de tous et une autre manière de régler ces problèmes sur les réseaux sociaux tu peux venir à la rigueur tu t'expliques mais tu vas pas au delà de ça et puis quand tu fais ça c'est toi qui sont grands robinson j'ai écouté son direct il t'a pas insulté c'est vrai que je l'ai pas écouté jusqu'à la fin mais il t'a pas insulté mais toi tu l'as fait dans ton direct tu n'as pas besoin de venir faire un direct où tu dis que quelle entreprise même là une entreprise n'a pas les papiers une entreprise vituelle mon bébé ce n'est pas comme ça reste à ta place de petit frère même si ce que tu ne savais pas dans la vie c'est que parfois vous pouvez avoir raison mais au fil du temps ou bien au fur et à mesure que la procédure avance vous perdez votre raison à cause des petites erreurs que vous commettez je suis resté lundi ou mardi je crois mon téléphone sonne lundi mon téléphone sonne c'est robinson qui m'appelle pour me dire que toi tic dingue et quincy vous 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 lui avez porté plainte à la pj vous lui avez porté plainte à la pj et vous êtes allé l'arrêter dans son bureau jusqu'à filmer tic dingue et quincy je m'adresse à vous deux je ne parle pas de tout ça vous avez constaté que je ne parle pas trop de quincy parce que quincy quand même j'apprécie sa manière à elle de résoudre le problème ils sont allés à la justice mais elle n'a pas fait de sortir sur les réseaux sociaux parce qu'en fait c'est inutile si tu peux avoir les problèmes avec robinson mais tu n'as pas besoin de te lier à ses ennemis histoire de booster encore un peu la chose tu as pas besoin de ça c'est quelqu'un avec qui tu as mangé dans le même plat peut-être vous avez fait les pas tous ensemble peut-être vous avez même couché les mêmes filles ensemble rien que quand tu penses à ça tu dois t'asseoir tu dis que non même si vous de vous séparer ça ne doit pas être danser dans ce contexte là ça ne doit pas être dans ces conditions là après je vois les gens bénis pour aller poster écrit partout que oh 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 attendez parmi vous qui êtes parti mettre les organes là bas parmi vous là parce que j'ai vu les gens aller poster là bas dans le querelle musique que pour insulter si même c'est vrai que ça pose de ça que les deux c'est pas que si même c'est vrai que ça pose des fesses qui parmi vous ici par septembre comme femme jaloux de massac ou bien voilà je sais pas je prends un exemple qu'elle fille qui peut accepter que sa petite frère c'est la petite soeur excusez moi couche avec son gars ou bien qu'elle a ici peut accepter que son petit frère couche avec sangha parce que vous connaissez mettre vos bouches dans les problèmes des gens vous connaissez mettre vos noyaux dans les problèmes des gens combien de j'ai dit que combien parmi vous là maintenant on va parler terre à terre j'ai dit supposons même que c'est ça parce que je vois dans les pages pas tout c'est que à cause de la femme 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 qui parmi vous ici peut accepter ça moi j'ai des petites seules je n'accepterai jamais qu'une petite soeur je savais que mon gars j'ai une grande soeur qui elle aussi n'accepterait jamais ça vous aussi les hommes qui est là écouté arrêtez un peu arrêtez un peu c'est vrai que dans le direct il y a les volets de marie dans mon sens mais mieux tu pour le mari d'une inconnue tu vas pas venir coucher le gars de ta sœur mais le mari de ta sœur mettez aussi à la place des gens parfois parce que les commentaires que j'ai lu ce que je lis depuis ce matin mais vous êtes méchant vous êtes méchant parce que quand il ya un problème tout ce que vous avez fait c'est distiller la haine mais mettez vous aussi un peu à la place des concernés moi je me mets à la place de tic si je suis à la place de tic et que tu me menaces sur ma page à chaque temps chaque temps ça va m'énerver aussi moi on se veut me rebeller mais mettez vous aussi à la place de l'autre partie moi si je suis plus faux tu es mon petit frère tu couches avec ma femme avec 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 ma femme je me fâche je mette tous mes organes jusqu'à l'adn je prends de tête aux vides j'ajoute j'ajoute tout ça je constitue tout un dossier complet vous me parlez de quoi vous allez me dire que donc ce n'est pas une raison suffisante que de coucher avec l'arrière mais après tu peux venir de mentir je ne sais pas si c'est vrai tic si tu es connecté je sais pas si c'est vrai ou pas mais je dis seulement c'est une hypothèse que si c'est vraiment pour ça parce qu'elle ayant sorti le dit que c'est le matin qui vous a séparé le vagin c'est pas la femme le vagin c'est pas les hommes le vagin peut séparer deux ans le vagin peut séparer même les frais que vous étiez même les frais que c'est une même femme qui a écarté son zout comme ça pour vous accoucher le vagin allez vous séparer vous connaissez la force qui a ici les dents est-ce que vous connaissez le pouvoir qui a là bas vous connaissez je te dis domaine les amis ce travail est pas de l'idée c'est le feu vous versez le feu vous versez vous achetez le sel dans le web vous ajoutez pourquoi pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous mettre à la place des deux et peut-être faire une médiation pourquoi pourquoi je dis que la personne qui peut accepter il s'est partagé une même forme avec son petit frère lève le doigt et la personne la lève le doit ici moi même je vois marie qu'elle appelle ça lève le doit ici ce n'est pas bon vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable je ne suis pas venu pour défendre un parti ici les deux c'est des gens que c'est déjà pour qui j'ai du respect ça fini et je ne me dis pas j'arrive donc si tu veux si tu veux tu peux comme tout comme ça pourquoi je te vois pas elle ne venez pas accepter l'inacceptable ici ça n'a pas de sens c'est à dire que moi même marie pas tu peux accepter que ta soeur vous savez ton gars qui tu peux accepter donc ça dit que 10 mois un peu est-ce que si tu apprends de la buste à petite sœur d'abord petit tout grand qu'on s'en bat les couilles est-ce que c'est un petit sommet ta grande se couche avec ton gars ou bien tu apprends que lm se mentait de convoité tu vas accepter qui va accepter ça qui va accepter ça donc à un moment mettez-vous à la place des gens robinson a aussi un coeur à la place ce n'est pas la pierre qui est là bas dedans mais je vous vois là bas dans les commentaires à cause d'une femme à cause d'une femme à cause d'une femme même dans la bible il y avait les rois qui se sont gâtés à cause de la femme même dans la bible les rois des pays de jésus là à l'époque là les rois qui avait les 32 femmes les laissances et une femme la nuit la femme c'est quelque chose et qu'elle n'est pour nuit qu'elle n'est pour nuit qu'elle n'est pour nuit depuis la création c'est une chose qui a été créée pour nuit seulement alors qui est la femme pour le parmi séparer j'ai dit que même si vous étiez deux frais de sang la femme allait venir vous séparer vous ne pouvez pas encourager tic accoucher la même femme que robinson pifo moi je dis non je ne sais pas ce qu'elle veut pas mais c'est la version que moi j'ai reçu et je condamne fermement cette version là après maintenant robinson aussi doit se fâcher de son petit frère comme il l'a fait et je précise que c'est sale sur les réseaux sociaux vous n'avez pas besoin de ça vous pouvez faire une réunion familiale vous appelez les malades que je suis par exemple pour trancher l'affaire vous n'avez pas besoin de venir crier dans tout le cameroun concours au c'est monté c'est descendu je disais que je suis resté lundi ou mardi dernier mon téléphone sonne c'est robinson qui m'appelle pour m'expliquer que en journée les éléments de la paix ils sont venus l'arrêter dans son bureau devant ses employés plainte de tic dengue dites moi c'est normal quelqu'un avec qui tu as partagé ton pain quelqu'un avec qui tu as partagé ton pain quotidien quelqu'un qui t'a enlevé de parce que je vois les gens disent que c'est son talent qu'il a mené là où il est je suis d'accord mais pendant qu'il avait ce talent et qu'il était dans titan avec les deux vues parce que lui même j'ai suivi un reportage ou lui même il a dit à canal 2 ou bien je sais pas où là que à l'époque quand il faisait ces vidéos sont les membres de sa famille qui regardaient ces vidéos la famille a rendu qu'il star dans ce pays la famille a déjà rendu qu'il star dans ce pays on connaît notre famille africaine chacun l'a eu c'est bien c'est bien c'est bien mais n'a pas il faut cotiser pour t'envoyer loin personne n'est plus là il faut maintenant mettre la main dans la poche pour te produire tout le monde dit que eh oh mon chien à l'épilepsie mon gardien à à l'écran un peu l'argent ne sort plus mais c'est autant pour agérer la famille est là donc si tu devais le content que sur sa famille il ne serait pas là où il est aujourd'hui d'où les producteurs et les managers moi je suis pas dans le show bizant mais je parle de cette histoire parce que je vous ai dit que je suis conseillé et je vais arriver je vais arriver il ya toujours des meilleures solutions alors le talent de titres d'un de lui mais le talent ne suffit pas vous connaissez pas mais les personnes qui sont talentueuses et qui chantez dans les chambres vous connaissez combien de personnes qui sont talentueuses et qui et qui et qui et qui et qui et qui n'arrivent même pas à j'ai pas être à être connu même de leur quartier il ya les stars qui sont dans les cartes si tu arrivais dans le quartier là-dessus demande que telle personne et dit que kina ou alors qu'il est talentueux alors qu'il est talentueux alors qu'il est talentueux alors qu'il est talentueux le temps ne suffit pas maintenant moi je vous ai dit que vous pensez dans la cuisine interne mais moi j'ai eu mal parce que dans la vie là il faut pas être un gras il faut pas être un gras tic se lève avec que queen si ils vont porter plainte à robinson pifo je suis d'accord si on ne s'entend pas sont là pour eux on ne réussit pas à s'entendre à l'amiable on amène le problème des autorités compétentes ça c'est bon mais maintenant tic permet que on aille ça dit qu'il appelle pifo que grand je veux qu'on se voit je vais te demander les excuses pour ce que j'ai fait et tout et tout et tout et tout et tout et tout voilà 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 il faut lui donner un rendez vous dans son bureau il sait que non le petit comme d'habitude l'a reconnu les faits il vient maintenant se fait pardonner quand il lui donne le rendez vous là quand il faut lui dans le rendez vous là tic vient avec la avec 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 la police est ce que c'est comme ça qu'on fait est ce que c'est comme ça qu'un petit frère fait avec son grand frère est ce que c'est comme ça que son un petit frère fait avec son grand frère que tu te lèves tu pardon arrêter ton grand frère dans son bureau devant ses employés jusqu'à filmer ils ont filmé l'arrestation quelle humiliation et pourtant votre problème a commencé en interne vous avez un contrat où je vous n'avais pas un contrat je ne sais pas tu te lèves tu pas appeler la police pour venir arrêter ton grand frère quelqu'un qui jadis était encore ton ami tic dengue mon fils c'est la maison que j'ai reçu c'est la maison que j'ai reçu que vous vous êtes allé l'arrêter dans son bureau devant ses employés en le filmant moi j'ai des employés je n'aimerais pas vivre ce genre de situation devant mes employés parce que c'est rabaissant c'est rabaissant c'est même à la limite c'est insultant c'est humiliant parce que si tu as un patron qui était respecté rien que ces gestes là demain même quand tu vas revenir quand tu vas sortir des employés vont te regarder comme ça ce sera plus pareil tu dois pouvoir être le parent de tes employés tu dois pouvoir être le grand frère de tes employés tu dois pouvoir être tu dois pouvoir être le 3 le joueur le jeu par le pilier de tes employés quand les employés des légales et ils doivent voir encore une force il est vraiment là ils doivent pouvoir te prendre comme exemple maintenant si c'est toi la chaire ou combien arrêter devant le commun comme je sais pas comme quelqu'un qui va en fait par respecter comment moi ça m'a fait mal parce que je suis un chef d'entreprise et j'emploie des camerounais je n'aimerais pas un jour me faire arrêter dans mon bureau comme une vulgaire en plus de ça me fait filmer ça j'ai eu mal quand il m'a raconté cette version j'ai eu très très mal marie c'était devant toi qui m'appelait non ce jour là pour me raconter j'ai eu mal et je lui ai dit mais pourquoi tu n'as pas d'avocat comment je vais te faire arrêter dans ton bureau comme ça là comme quelqu'un qui n'a pas fait l'école ça va me fréquenter avant de venir avec quelqu'un une convocation à dépôt mais bien mandat ils ont présenté une convocation dans ils ont présenté un mandanga et tu te lèves aussi comme la chèvre tu pars où c'est ce que je lui ai demandé que mais on est d'un pays de droits d'un pays que les gars l'ont même brutalisé les gars l'ont tapé et tout et tout gars moi je sais pas je n'étais pas là mais c'est sa version des faits ça j'ai eu mal par contre ça j'ai eu mal quand il m'a dit ça et il me dit donc que les tic et quincy ont filmé la scène ont filmé comment ça se passait tout ça se font la même à la à la à la pj est arrivé là bas dont lui parle de vol de page et séquestration sexuelle ou quelque chose comme ça on lui a parlé de vol de page dont ils ont porté plainte pour vol de page et un seulement sexuel voilà un élément sexuel c'est quincy vol de page c'est c'est les deux tic et quincy je dis que vol de page et c'est d'abord dans quel code pénal c'est d'abord dans quel code de vol de page c'est c'est d'abord ça te dit d'abord quoi parce qu'on devait on devait normalement je vais dire quoi il ya il ya normalement ce qu'on appelle là comment j'oublie le nom ça dit qu'on essaye de trouver l'infraction dans le code et la redéfinie on redéfinit l'infraction vol de page c'est dans quelle loi camounaise vol de page bon bref on le prend pour vol de pages et machin il me dit que bon voilà voilà et tout et pour la même essayer de faire une méditation immédiation et que ça n'a pas marché tout je dis ouais mais comment c'est arrivé à ce niveau bon comme ça ne suffisait pas un parce que je condamne moi je ne suis pas contre le fait que vous allez voir que vous alliez voir les autorités je suis d'accord à un moment quand ça ne va pas on arrivait devant moi même là quand tu m'as dépassé c'est vrai que moi je vous j'en mets pour la nuit quand tu me dépasses en journée je te prends dans la nuit je ne pose même pas à deux heures du matin c'est là où moi je reçois mes problèmes voilà maintenant qu'elle va aussi être le fait sans votre gentil moi même je pars vers ces mêmes autorités on a on est dans un pays de droit on doit respecter la loi du pays de 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 du pays donc donc je suis je suis je suis je suis pas contre le fait que vous ayez porté plein contre lui mais je suis déjà contre le fait que vous l'ayez filmé en pleine arrestation devant ses employés ça c'est une humiliation que je ne définirait même pas ensuite promis son moment on me montre une vidéo dans son téléphone que tic a fait et a poussé si tu en suis son statut c'est mon fils ton chéri parce que jusqu'à présent tu es mon fils ton chéri chez mon fils parce que moi il te voit comme mon bébé vraiment tu n'arrives pas te voir autrement malgré tout ce que je vois là je n'arrive pas te voir autrement moi je suis une mère qui a des enfants et qui je prends un peu ce problème comme si ce sont mes enfants c'est qu'ils sont à chacun sa part de responsabilité tic est ce qu'il est normal que tu fasses un statut ou tu insultes de robinson pifo et que tu postes sur ton et une vidéo et que tu postes sur ton statut dites moi un peu est ce que c'est normal est ce que c'est normal que toi tic d'engue mon fils le petit frère de robinson pifo que tu aies des problèmes avec ton grand frère et que tu fasses une vidéo où tu l'insultes ah il est dieu vraiment les maladies de ce pays est vraiment vraiment et tu postes sur ton statut mon fils est ce qu'on fait ça papa est ce qu'on fait ça est ce que vous savez que deux personnes peuvent avoir les problèmes de se respecter vous savez que c'est possible vous savez que c'est pas c'est pas difficile c'est très possible même c'est à dire on a des problèmes on ne s'entend pas on ne se parle même pas on se respecte vous savez ça c'est très possible c'est très possible on peut ne pas s'entendre on peut même ne pas s'aimer mais c'est respecter c'est la base ça veut dire que c'est pas parce que tu n'aimes pas gens ou bien que tu as des problèmes et pierre quand tu vas te lever pour insulter pierre de midi à 14 non rien loi aussi qui régit ça et aussi une loi qui condamne ça autant pour moi c'est à dire que c'est pas parce que tu allais pour être quelqu'un ok la mode personne peut te condamner parce que tu as porté plainte et ça c'est ton droit le plus absolu c'est ton droit le plus absolu tu dois porter plainte et quand ça ne va pas parce que j'ai cité à des autorités qui peuvent trancher un problème ça c'est clair maintenant qu'elle est la loi qui t'autorise toi a été levé et a fait une vidéo de diffamation et à la poster ça se fait pas ça se fait pas mon bébé que les gens arrêtent d'être encouragé dans le faux ça ne se fait pas aujourd'hui même quand elle voit quelqu'un tellement la loi est rue pour ceux qui la connaissent un peu comme moi je les vois quelqu'un si tu veux l'insulté j'ai cité tant prononcé son nom j'ai cité sans prononcer son nom tu ne prononce même pas tu ne prononce même pas parce que la personne peut parler de diffamation demain et puis c'est comme ça que je te retrouve demain devant paul shoota fait combien d'années en prison il a fait au moins deux ans à cause de la diffamation de nom parce qu'il s'est levé parce que j'ai l'impression que vous confondez quelle est la loi qui permet aux gens de dire tout ce qu'ils veulent là la liberté d'expression vous confondez la liberté d'expression et la diffamation la liberté d'expression ça veut dire que tu es libre de penser et de dire ce que tu veux ce que tu penses sans toutefois trager quelqu'un sans toutefois porter atteinte ou alors porter préjudice à l'intégrité physique morale intellectuelle ou psychologique de quelqu'un tu n'as pas ce droit là alors quand j'ai su de quelqu'un ça veut dire que tu portes atteinte à son nom à sa personne physique même à sa personne physique même parce que tu peux dire des choses sur les réseaux qui aute peut-être des ennemis et puis les gens l'attendent d'un couloir pour le tuer ça c'est un exemple chaque portée atteinte avec que ce que tu as dit sur mon portée atteinte à sa santé mentale parce qu'il ya des gens que se sont retrouvés en prison rien qu'à cause des diffamations sur les réseaux sociaux rien qu'à cause des lynchages que vous faites là que vous vous levez un matin et pour les sujets quelqu'un sur la toile il ya des gens qui se sont retrouvés dans des centres de 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 stabilisation mentale juste parce qu'ils ont lu ce qui ont ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux on connaît un cas là et je vais pas citer on connaît un quartier intéressant là une fille qui est devenue folle elle est devenue fausse à dire qu'elle a une psychiatrie parce que on lui a fait un bâchis au total sur les réseaux sociaux dont rien qu'à cause d'une diffamation quelqu'un peut dire que tu as mais tu as heurté même son business tu as heurté même son business parce que ce qu'on est en train de faire quand tu te lèves mon 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 physique tu te dis en plein direct que quelle entreprise même une entreprise qui n'a pas les papiers mon fiston c'est quoi le rapport entre son entreprise et votre problème que les gens arrêtent de te mentir les gens te trompe mon fils on te trompe pas beaucoup le karma existe moi t'ai dit ça aujourd'hui d'abord en tant que ta grande soin en tant que ta mère même en tant que madame je t'ai dit que le karma existe ne fait plus ça reste dans ton objectif moi même je suis d'accord que vous vous sépariez je suis d'accord tu es un bon petit tu dois pouvoir te développer seul moi je n'aime pas les mêmes les histoires les maladies et tout ça je n'aime pas si moi j'étais dans le showbiz c'est que je me produirais toute seule comme créole la gabounaise je me produirais toute seule si moi j'étais dans le showbiz parce que moi j'estime que je ne veux pas travailler et quelqu'un mange mon âge en lui je suis d'accord mais après quand je décide comme ça c'est que je ne m'entoure pas d'aider des managers c'est une décision personnelle ce n'est pas que tu commences à signer un contrat les contrats de les gens et puis après c'est là où tu commences à voir que 20% a dit que 30% a dit que à l'eau qu'au départ tu avais signé ça tu étais d'accord que c'était comme ça après c'est pour venir insister l'entreprise et que son entreprise n'a pas les papiers non mon fiston les fans sont en train de te tromper les fans sont en train de te tromper les fans que tu vois là ils sont en train de te tromper ils sont en train de te tromper les fans c'est la chose la plus ça veut que c'est la chose qui est vu le plus amoureux dans la vie si parce que le fan va t'encourager dans quelque chose quand ça va cuit sur toi il y aura personne qui va aller vouloir prendre la place voilà c'est l'autre qui est en prison là bas à cause de des déclarations que son manager bon on ne sait pas si ça pose de ça ou pas mais en fait voilà il est en train de bouffer sa part de ton petit là bas je ne vois pas les fans là bas je ne vois pas les fans là bas il faut laisser ça je ne vois pas les fans là bas ne mélangez pas les réseaux sociaux et la vraie vie c'est que si tu as les matas de me le voir par les sales fans qui vente et de l'accueur oh oui mon petit intime et si tu mérites ça l'ancien est il a maintenant tu dis de cotiser c'est là où tu vas comprendre ce n'est pas bien je suis d'accord que tu te sais pas de pifo je suis d'accord que tu te sais pas de ton manager de ton projet je sais pas mais séparer vous dans de bons thèmes séparer vous de manière à ce que demain qui peut t'appeler que mon petit ça va tu dis comme oui grand ça va ok raconte ou bien comme tu peux l'appeler grand ça va tu vas bien lui mon petit je vais bien pas tu raccrocher ça séparer vous de manière à ce que qu'il n'y ait pas de déchirure entre vous parce que vous ne connaissez pas là où le devant va vous croiser la célébrité que vous voyez si c'est un mauvais truc hein c'est un mauvais way que vous voyez la célébrité là ça monte souvent dans la tête des gens il ya des gens qui ne supportent pas ça dit que et moi c'est là qu'on ne connaissait pas je me lève maintenant j'ai 6 mille like j'ai dit me like les lèvres comme vous voyez là les lèvres que là ça dépasse même j'ai dit que c'est l'absence et les rives les lèvres que vous voyez là quelqu'un dit que tu as un petit prix fichez moi le camp je n'ai pas de parti pris je n'ai pas le passé puisque j'avais pas dit que j'allais copieusement insulter les parties vous connaissez même des mois qui est pas cité je me mets à la place des deux je me mets à la place d'un petit mois j'étais à la page d'éthique deviennent que j'aurais dit ça n'est pas peur que si moi j'étais dans le showbiz je n'aurais même pas le manager ni de producteur je n'aurais pas je refuse que quelqu'un mange mon agent ouais mais ma pif on a souvent ce débat avec lui quand on est à ce chamelle on a souvent ce débat il dit que gars c'est quoi c'est quoi c'est pas le vol je lui dis souvent ça qu'elle est votre histoire de manager là c'est pas le vol c'est pas le vol que si moi je suis artiste et je ne peux pas en gang mais c'est une décision personnelle c'est une décision personnelle c'est une décision personnelle et maintenant je me remets à la place depuis pour en disant que je ne peux pas que mon petit frère couche avec ma petite soeur couche avec mon gars je ne peux pas je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter aussi je ne peux pas accepter que quelqu'un avec qui j'ai mangé dans le même plat quelqu'un avec qui j'étais là partout un jour ou bien quelqu'un avec qui je ne sais pas s'élèvent pour me faire direct sur les réseaux pour me filipender je dis non je dis non je ne peux pas accepter ça ne me faut pas dire qu'on vous l'entend il faut arrêter ça donc de la même manière que je me mets des deux côtés et vous même vous ne pouvez pas accepter comment pouvoir accepter que tic se lève pour faire un direct pour insister machin et ce qui m'a me heurté ce qui m'a choqué c'est que quand il faisait ce direct il était avec les amis de pifo vous comprenez qu'aujourd'hui l'amitié n'existe pas l'amitié n'existe pas parce que moi si j'étais dans cette pièce là j'aurais arraché le téléphone de tic je le faisais à soi là que non je t'ai même fait à soi les deux j'allais dire à robin son coeur et papa remet lui sa page tic tic a insulté parce que vous oubliez que tic aussi insulté puis faut chez une autre personne ce que vous appelez le léré le fougou le congosa oui le karambani tic a aussi il ya des boys c'est qu'ils sont sortis ou tic a insulté robinson chez 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 le go commune parce qu'il appartement ils ont une go la go en question qui est venu séparer les deux frères moi je ne peux pas condamner tic parce qu'il a insulté le petit là ça m'a parce qu'il a insulté robinson ça m'a fait mal quand ils sont envoyés c'est bon je ne peux pas condamner parce qu'on ne connaît pas dans quel état d'esprit tic parlait peut-être qu'il était en plein mouvement on sait que les hommes ne peuvent rien nous refuser qu'ils sont là bas et dès qu'il a mis la tête celui du que bb qu'est ce que tu penses depuis pour la même un capifo ce sont si un cerveau si c'est un vampire 1 1 les méchants 1 les méchants sont voleurs 1 1 1 oui c'est que c'est comme ça que ça s'est passé donc on ne peut pas tenir compte de ça on ne peut pas tenir compte de ça les choses qui se disent en entrée de génie ne peuvent pas faire fois c'est ce que moi j'ai dit c'est ce qui s'est passé et j'ai dit ça il faut que tu ne peux pas prendre même les organes ça n'est même pas les organes du ton petit parce que tu ne connais pas dans quel état d'esprit il était pendant qu'il disait tout ce qu'il disait là toi même quand tu es dans les fesses de la femme est ce que tu ne dis pas ce qu'elle veut entendre est-ce que tu ne lui dis pas donc moi tu pensais dans mes fesses et j'étais dit qu'elle dit quelque chose tu ne dis pas tu ne fais pas les bêtises toi même j'étais c'est la vague dans comme ça là et est ce que tu peux refuser j'étais dit qu'on dit qu'aujourd'hui tu es dans mes fesses il dit pas tu commences au tel état 1 c'est tout on a une manière de contracter la quand tu rentres dans des que tu me mets les dents au contrat au contrat que ça comme ça pour serrer ça est là peut-être peut-être au bout le bout était à des dents le bout le bout la veste m'a mis la tête on a dit qu'un pifo là il prend que quoi un oui bébé oui bébé ouais je te dis un chien un chien vert un salaud un connard ou un bébé bébé je te dis un salaud pas comme ça un autre sorcier c'est ce que s'est passé le temps des déclarations d'appuie pour tu vas mettre les écoles à l'idée d'où c'est pourquoi l'enfant est au sens qu'elle a mangé sa panne en équipe aussi ça non moi je peux mettre mes organes dans le congo ça qui a été fait en état de lucidité absolue mais un homme qui en train de faire amour n'est pas lucide je suis désolé je suis désolé il avait seulement mis la tête lui un homme qui est en train de faire la fêle la ne peut jamais être lucide ne tentez même pas lui demander un petit calom pendant le moment là tout ce qu'il va te dire ce sera seulement ce que tu vas entendre donc un homme à l'air là peut même mal il peut même dire que oui ma mère ma mère c'est une sorcière ma mère c'est un pas même ma mère 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 avec tout le djansang que ma mère a fait là pardon je n'ai pas les mecs qui font le djansang ma mère oui ou après c'est là il dit que eh attends c'est ma mère un homme normal qui aime ses parents que sa mère c'est son jeu en journée tu sais que sa mère c'est son dieu le soir quand elle a mis la tête ça devient que sa mère a trop fait le djansang c'est qu'un djansang que sa mère a fait comme ça c'est le soir qu'il dit que ça en le matin non ma mère ma mère is the best thing ma mère is babe mouda mouda is babe mouda votre nouveau mot b qui est bête là mouda is babe machin le soir il dit plus ça eh c'est ça tu ne peux pas mettre les organes dans les choses dans les déclarations d'un homme qui a mis la tête non non il faut il lui a dit ce qu'il ce qu'elle voulait entendre mais ce n'est pas ce qu'elle pense ce n'est pas ce qu'il pense pas donc dans son coeur humain il sait que tu es son grand-père chéri tu es son manager chéri mais parce que la tête est déjà ancrée il est obligé de dire c'est qu'elle veut entendre c'est quoi ça et oui oui vous ne savez pas qu'un homme peut insulter sa gramme et qu'elle a mis la tête vous ne connaissez pas ça vous n'êtes pas qu'un homme un homme peut appeler son enfant qui s'appelle et qui s'appelle la paix à l'arrivée la tête à l'homme peut nous plus aller qu'il a une croise en fait qu'il a eu c'est qu'elle a mis la tête et qui est donc moi je pense que vraiment un moment arrêté mais si vous voulez mais c'est donc en dit vous aussi que c'est qu'on s'y a fait le congosa du nom depuis faucher une personne étrangère 1 mais après pour moi c'est un congosa qui est irrecevable parce que ça a été fait pendant les moments très 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 difficile pendant les moments difficiles ce n'est plus un congosa c'est bien pour ça ça n'est pas le même de trafic d'influences un normalement même il faut d'abord porter plainte à la fille en question pour trafic d'influences utiques 1 parce que la tête est d'entrée c'est maintenant toi qui influence le personnage dont il ya trafic à lui oui 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 il ya trafic la trafic c'est quoi ça est donc vraiment ne déplacez pas le débat ne déplacez pas le débat puis c'est par fond moi je parle depuis parce que j'ai signé avec eux je vous explique comment puis pour m'a expliqué que le problème de clinique commence j'ai signé un contrat queen ci j'ai payé une avance le mot le contrat dit que je dois payer la moitié de l'argent et le reste après trois mois c'est ce que s'est passé donc j'ai vu une avance de l'argent la deuxième avance devait se faire après trois mois les trois mois là c'était il ya quelques jours c'est moi qui appelle puis si j'ai déjà que ce que bon on fait donc comment tout en argent elle m'a dit que oui apparemment de réveillant et puis faut son manager dans mon bureau pour récupérer la deuxième partie de l'argent bon finalement elle était disponible et elle m'a dit je lui ai demandé que tu veux que je fasse vu que je j'attendais quand j'ai disponible je te remets ou bien je peux donner à pipo comme il est déjà au bureau elle m'a dit non 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 donne à pipo il va me donner oh c'est que moi j'ai fait non j'ai remis aussi l'argent à il faut le manager je sais qu'ils vont jouer les affaires éterneux là bas moi j'ai donné l'argent à il faut comme elle m'a demandé de le faire c'est le soir bien le lendemain dans ce lendemain que puis faut m'expliquer donc que c'est le lendemain que puis faut m'expliquer apparemment elle a mis dans les organes que elle veut tout son argent parce que puis on voulait lui envoyer la moitié non il voulait lui envoyer enfin je sais pas quels sont les thèmes de leur contraint mais apparemment elle ne voulait plus que tu pour manges son argent et la diapositive pour l'agent pour lui a dit que non je suis de mal à dieu je dois manger tellement tant que tu manges tellement temps la fière on dit à coup que comme c'est comme c'est tu vas les deux films avec l'élée là avec l'élée tu vas les deux films avec l'élée à toi même et qui il faut me dit que ouais voilà maintenant ça qu'un peu le cuit c'est là est que vous me filmez moi m'avait l'élée là parce que je n'ai pas envoyé son âge et que papa c'est pas mon problème mon problème c'est que j'ai donné l'argent que je devais donner pour le contrat qui nous lie le reste là ne me regarde pas le reste ne me regarde pas gérer ça comme vous pouvez gérer là bas et c'est apparemment dont tic a fait une publication puis fois fait une publication sur la page de queen ci ou bien je ne sais pas bien ça pose de l'argent là et maintenant qu'ici comme elle lui a parlé comme ça robinson aussi a mal répondu et il a insulté qu'une fille parce qu'une société apparemment méprisante et vis-à-vis de lui et c'est comme ça que le lendemain qui allait porter plainte donc moi je suis bloquée parce que finalement moi j'ai un contrat avec lui c'est qui est mon égérie queen ci le contrat lui a été donné par son manager pifo c'est qu'il faut qu'il amène dans mon bureau maintenant qu'il dit que comme j'ai donné l'argent à pifo elle m elle fait donc la pub alors que c'est une manière de donner l'argent à pifo qui est son manager mais là quand il ya des problèmes managériens mental entre les deux mon entreprise souffre quoi là dedans vous avez signé un contrat vous avez signé un contrat avec moi vous êtes obligé de le mener à terme à bout après le contrat maintenant nous va vous de le renouveler ou bien de le de le de le de le de l'annuler ou bien de mettre un terme mais pas pendant que nous sommes en contrat moi j'ai répondu à plus faut que je m'en fiche j'ai avec on a dit ce que vous avez géré la banque c'est pas mon affaire et puis il faut se pléner de temps en temps du mépris du manque et des restes et tout de queen ci un mois j'apprécie l'attitude que dit pas qu'elle n'est pas venu sur les réseaux sociaux avec ça c'est même type qui se qui se qui s'efforce à voir en parler sur les réseaux elle n'a pas fait de sortie médiatique peut-être parce qu'elle ne veut pas ou bien peut-être parce qu'elle estime que ça n'a pas de sens que le problème se retrouve sur les réseaux sociaux donc moi mon problème c'est que si c'est plus faut qu'il doit maintenant porter les maillots de ping et venir se filmer avec mon lait maya muti c'est oh elle se mange un problème j'espère seulement qu'il n'a pas les vergétures ou bien il n'a pas les tâches comme ça quand il m'a dit que porter le caleçon si il va aussi porter on le filme mon problème c'est que le contrat dit que ça doit finir tel jour c'est après quand le jour là va sonner que le contrat va s'arrêter tant qu'on est sous contrat je ne dois souffrir de rien là dedans donc il assiste et dit que c'est manager qui fait le shooting et je sors le bikini et dit que puis faut porte tu portes le bikini je place mon lait maya métis comme ça là je dis que place et si tu écartes comme ça tu te fumes tu te filmes parce que vous avez mangé mon argent c'est comme ça vous avez mangé mon argent donc vous devez vous devez vous devez travailler l'argent que vous avez mangé vous devez travailler l'argent que vous avez mangé on ne mange pas l'endemain comme ça vous devez travailler ça c'est maintenant demain le maja est fatigué que c'est qu'une qui vient que tu viens faire son shooting si c'est qu'une dit qu'elle va dire que maja assure maja assure je veux pas seulement voir je veux pas voir les tâches si ton corps quand j'ai peur pas de le soutien si je veux voir les 5 sur toi je veux voir les 5 sur toi et s'il n'y a pas les 5 le soutien à toi te suffit sur ce sujet n'a que ce qui part on ne fait pas le soutien donc arrangez-vous arrangez vous arrangez vous c'est qu'aussi devait faire mes publicités de passer j'ai tenté de voir parce que j'étais appui faut que j'ai tenté de voir comment signer des ingéries en poumon café bangalou soit j'ai envie de faire tester mon café bangalux 1 au gare fort aux fesses et comme j'ai appris que ticket fort aux fesses là je veux que je veux lui donner mon café bangalux pour qu'il soit parmi mes ingéries café bangalux donc après l'eau dit si ça cuit comme ça cuit la gare vous trouvez la personne qui va venir en place c'est ça mon problème mais il n'est pas mes intérêts depuis là ce sont mes intérêts que je suis venu par ici parce qu'après ce que vous oh ça m'intéresse pas ce sont mes intérêts y est intérêts c'est ça que je suis venu et défendre ici donc il faut et qu'ici entendez vous il ya ce qui m'a dit entendez vous ce qui va chuter entre vous deux si c'est qu'ici tant mieux si c'est qu'il faut aussi tant mieux comment ça frotter les cuisses parce que le style attend bikini comment ça frotter les cuisses je veux pas voir les tâches je ne veux pas voir les tâches hommes ou femmes quand on filmait là si on voit les mollets on annule le shooting ne peut pas voir les mollets rassi donc si tu es un homme tampi tu veux voir les jambes les jambes de la gloire je veux voir les jambes lisse et je veux voir les ongles sur les photos donc tu commences à placer tes ongles dimanche il faut c'est toi qui fait le shooting c'est toi qui m'a fait mon shooting mardi à la place de ton artiste tu places les ongles dimanche parce que c'est le shooting là tu dois voir les ongles rouges puisque c'est le shooting de clé banane et de maya métis tu dois voir les ongles rouges pour faire le shooting là et si ce n'est pas toi arrête parce que ton artiste mais que les ongles rouges et si c'est toi va déjà à mbopi là bas on te place les ongles rouges avant marabas le juge du shooting il veut pas le retard et tu dois être séduisante et belle parce que moi je travaille avec les déchiris qui sont bizarres tu dois être séduisante et belle et bien attirante parce qu'il me l'est j'utilise où tu vas sortir la langue des gens comme ça gens comme ça donc tu dois me sortir toutes les phases là un voilà donc c'est pour ça que je venais d'abord voilà j'espère que vous prévenir avant que moi maintenant je c'est comme ça j'ai pris mon âge anglais ce match avec l'agent à jusqu'à me contacter c'est comme ça c'est comme ça alors il ya c'est quoi vous filisez le moulis la base dans vos problèmes non d'avenir subi et on avait subi nous aussi les femmes arrêtent on l'a fait que quand on n'a pas 20 gars on peut expliquer à ses mains c'est qu'il ya quand tout allait bien le sait pas que s'il y avait l'artement sexuelle sur ça et il faut arrêter il faut arrêter c'est pas bien quand ils faisaient son direct j'étais choqué parce que il y avait tabré dans ce qui était présent dans la pièce alors que tabré dans ce qu'on sait que c'est l'ami intime depuis faux moi je vous dis que si j'étais dans cette pièce je ne suis l'ami intime d'aucun des deux puis faux c'est juste ma connaissance et un ami que j'aime bien mais c'est pas mon meilleur ami comme c'est le cas avec cabrel cabrel tu peux pas être assis quelque part je te respecte tu es un grand frère mais tu peux pas être assis quelque part on est en train de déchiqueter ton ami comme ça et je ne fais rien je te demande pas de défendre ton ami mais au moins de stopper le massacre stopper le massacre moi si j'étais dans cette pièce je peux pas être dans une pièce où je connais les concernés toi tu es en train d'insister genre alors qu'on est amis avec genre à deux non j'ai dit que si moi j'étais là bas dans l'appartement j'arrachais le téléphone de petit et j'appelais puis faut que vient ici on essaye de trouver un terrain dans le temps même si pour ces séparances c'est pas mais à l'amiable mais à l'amiable mais là je suis pas d'accord elle a fait les 6 millions que j'entends que 6 millions pour remettre les pages pourquoi il faut cette page que c'est à quoi remet la page de l'enfant si vous séparer vous séparer c'est bon tu remets avec les mains de dieu qui consiste si je n'ai rien fait sûrement les mains de dieu vous avancez c'est quoi mais que les organes de voyages que pour la femme pour une femme pour une femme pour une femme vous connaissez c'est qu'il y a la valeur pour une femme ou une femme la femme c'est pas les gens et c'est légitime et c'est légitime on ne peut pas faire le dire ton entier les cités ton frais devant toi j'ai encore dégradé des noyaux ce n'est pas normal ce n'est pas normal il y avait même l'autre petit là que 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 je respectais bien aussi comment il s'appelle même je connais même pas je connais oublié son nom le petit cas aussi les l'op c'est là qu'il vous savez avec après là qui est aussi là dans la pièce quand il t'insultait c'est bon moi je peux comprendre je te moi il met ça sur le compte de la jeunesse tu es jeune et puis tu es très mal conseillé mais les gens qui te conseillent vont te lâcher devant c'est pas bon c'est pas bon les gens qui te conseillent vont te lâcher devant parce que quand je n'étais rien dans tiktok personne personne ne s'est élevé pour investir sur toi personne personne je me rappelle et moi c'est tout comme ça tu défendais les gens pour rien je me rappelle quand il faut et moi on s'est chamaillé en plein restaurant le fouquet le 1er mai à cause de Steve fa on était dans un sujet là je défendais Steve fa et lui il était en train de le dessin moi il le défendais je disais non non tu peux pas te lever pour 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 juger les gens tu le connais pas s'il ya des gens qui ont mangé au restaurant le fouquet le 1er mai les gens l'avons vous dit que nous avons entendu on a crié dans le restaurant tout le monde s'est retrouvé j'étais pas n'est tu veux pas conseiller au canal que l'ai jamais vu je ne l'ai jamais que je le connais pas je le connais aussi c'est l'actual comme comme vous mais j'étais 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 tellement choqué par tant de haine je lui disais non 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 il a fait ses preuves donner lui son respect ses affaires intimes avec un bar ne vous regarde pas et puis vous n'êtes pas sûr que c'est grand barat qui dit la vérité vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr et puis cette histoire là ce n'est pas seulement entre manager et artiste dans la vie apprennent à vous séparer des gens dans de bonnes conditions parce que chaque fois que les gens se sont mal séparés ça a toujours cuit sur la personne qui a tort ça a toujours cuit ça a toujours cuit donc c'est mon avis que vous l'apportez là ce soir en précisant à pifo et à clinique et il ya jouti mardi entendez vous ce qui va venir et là-bas entendez-vous tic mon fiston revient de meilleurs sentiments s'il te plaît je demande pas de te remettre avec pifo d'ailleurs même je ne veux même pas que tu donnes si tu veux mon avis je ne veux pas je veux que tu évolues seul parce que tu as le talent qu'il faut pour ça mais si tu dois te séparer de la personne qui t'attendu la meilleure fait le fait le mais dans de bonnes conditions ne le fait pas de manière à ce que demain vous allez le tu vas le voir et vous allez vous traverser la vie c'est trop court trop court tellement pour eux-mêmes la vie est trop petite trop petite maintenant ne regarde pas les commentaires les gens qui ont été défendre la autre chose que je te reproche tu ne peux pas voir les problèmes avec pifo et tu vas contacter les gens qui sont ses ennemis pour t'aider à booster le buzz par exemple peu pas joie joie tu sais qu'il ne s'entend pas avec robinson pifo mais je suis le contact pour aller léger robinson pifo jusqu'à peu pas joie joie après pifo que robertine quand vous voyez les choses comme ça est ce que c'est bien on a tous un une ligne éditoriale sur la toile mais éviter de heurter les gens éviter de hater les gens peut pas toi ça personnellement j'ai pas de problème avec j'en avais avant parce que avant quand j'avais les problèmes avec les homosexuels sur la toile ils venaient me tirer dessus je crois que j'ai parlé une fois ou deux fois il a arrêté maintenant moi j'ai précisé ce qu'il fait il est très inspiré d'ailleurs et puis je me vois même bien en train de travailler avec lui parce que j'aime les personnes inspirées je suis pour l'inspiration l'inspiration pour moi c'est un don de l'esprit mais c'est pas bon d'utiliser ton inspiration pour nuit il peut pas zoie joie c'est pas bien n'utilise pas le don que je t'ai donné qui est excellent parce que moi tu arrives souvent à me faire et je me demande mais d'où tu sens même tout ça mais tu peux pas utiliser ça pour tirer sur autrui nous tous on a les ennemis peut pas sur moi mais il y a des gens ici sur facebook et que je n'aime pas moi mais c'est qu'il y a des gens ici qu'est défendu que chef d'état ou il peut me boire l'acide il peut me boire l'acide il peut même boire le poison il peut même goûter le poison avant de me donner donc ça dit que tellement il a la rage et les procès que boire les filles de tourner il goûte lui mais il meurt d'abord il ya les gens comme ça que la raja ya atteint le pauvre mais ces gens ne vous prononcent pas pour autant ou bien moi je ne prononce pas ces gens pour autant tu as pas besoin d'appeler quelqu'un qui s'appelle robinson tu l'appelles robertine une manière de dire qu'il est gay ou bien machin tout ça tu as pas besoin tu fais comme tout le monde tu parles de 2,2 du sujet même si tu as un parti pris tu ne tire pas pour autant sur l'autre partie parce que demain quand ils vont se réconcilier tu seras au milieu mon frère tu seras au milieu c'est pas bon évitez souvent d'acheter les problèmes des gens surtout des personnes qui ont été proches évitez d'acheter leurs problèmes évitez 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 d'acheter leurs problèmes moi j'ai des problèmes avec mira ici sur la toile avec tout le monde là quand on se réconcilier tous ceux qui étaient là sont restés au milieu comme les immigrés qui meurent dans le désert ils sont restés au milieu comme les immigrés qui meurent dans la mer nous on est arrivés on est arrivés ou nous on est arrivés évitez de mettre sur les organes des problèmes des gens c'est pas bien ne mettez pas n'achetez pas vous voyez comment moi je m'occupe de mon couloir je m'occupe de mon couloir je ne cherche pas je ne cherche pas je ne cherche pas ce que les autres ont fait à côté machin ce n'est pas mon problème ce n'est pas mon problème donc évitez vraiment évitez vraiment évitez je vous en prie évitez vraiment apprenez à unir et non à détruire unissez unissez beaucoup plus que vous ne détruisez ni c'est plus prônez l'amour attendez me bloquer elle ou c'est elle rend là où c'est elle rend qu'il a je vais le bloquer très mal ce chien vert voilà bloqué un chien comme ça là on peut parler aussi c'est bon mais quand les gens vont me parler ce que j'avais pas ni un homme qui pisse à gauche ça n'est pas un nom qui pisse à gauche tu as coupé pour qu'ils se tuerent pas l'espèce à des mois ça allez moi ça ça m'ose de vrai d'art qu'elle est pas mon utilisé pour faire le fait avec là les oeuvres d'art salade et puis qu'ils sont comme ça là si les gens ont vu me parler ce que les autos soit une panne c'est pas parce que vous ai montré que la masse que vous êtes je vous ai montré que j'ai changé n'est pas changé et pour la même boucher j'ai tout la même boucher et qui j'ai tout la même boucher j'ai placé là bas comme les formules magique qui vient aussi me parler ça se m'a pas j'étais prononcé si j'étais prononcé cela sambo dans mes mes chers et je vous laissez je vous laissez je vais je vais je vais je vais aller m'occuper de 2 mai de mes chéris alors pour finir mon mécanique a été fait par les hauts mais comme elle est à bali mes cheveux sont de chez tata tachana motu et monde gens sont les déchets iva luxe impériale voilà je vous laisse un je vous embrasse je vais saluer encore quelques personnes avec le peu d'ondes positives qui me reste encore avant de couper je salue qui je salue encore qui si vous voulez que je vous salue le principe le principe est simple vous me saluer ce que je vous réponds s'il vous plaît vous me saluer je vous réponds et puis voilà non il faut aller enlever les organes dans les choses quand il fait mes choses ne mettez pas les organes sur ça bon je vais saluer quelques personnes avant de partir hélène mougoué salut je te fais un boucou je t'envoie toutes les ondes positives il va nature qu'aim au mot je te salue ma chérie je salue qui encore je dis qu'elle du fac je salue rachida my positive non non je savais pas les faux profils non 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 je salue josephine benga je salue jean-marc nono je salue laitia labo la baronne nanga ouais vous avez les noms autre et mala je salue je salue car elle donc et j'attends les témoignages j'attends les témoignages je salue bon avant de couper est-ce qu'il ya des questions spirituelles ou pas s'il n'y a pas de questions spirituelles je coupe je salue chéri car non non les faux profils non je salue ornella azamo je salue audrey nia beyeux coucou audrey nia beyeux excuse moi ma chérie tu vas-y j'arrive pas à prononcer fabrice il ya pour échelle ya salue mon frère tu as salue mon frère ouais kim carol moussombokwe di je te salue ma chérie idris ahwa je te salue salue franc bombay vanessa gapaya je te salue je salue francine jorissa salue ange boobala je salue ok rachida je te salue alors rachida les numéros des représentants sont sur ma page ma chérie ne va pas sur une autre page sur ma page uniquement je salue je salue encore cif jordan je te salue je te salue si jordan falon caline aragonès je te salue je salue les salutations sont pas simples j'envoie des salutations avec des ondes positives donc quand je vous prononce votre nom comme ça vous recevez seulement je salue qui d'autre ariel dong et je salue je salue les lignes et puis toi je te remarque depuis très longtemps je te salue les lignes et puis depuis l'ancien passe d'ailleurs oh toi je t'envoie des ondes mais de ouf en fait de ouf de ouf de ouf de ouf toi même c'est aujourd'hui même c'est aujourd'hui même aujourd'hui c'est là avant minuit aujourd'hui c'est que tu auras une très bonne nouvelle lignes et puis les lignes et puis t'as pas là c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui carol moussomba je te salue et c'est une grèce je te salue la rbc salut charnel chocolat et asma ou aïchala je t'envoie tout plein 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 de coeur fleur fleur lille des noyaux tu comprends fleur fleur lille n'a plus les belles filles noires en afrique tu as cherché les directs facebook je n'ai pas vu les dire les filles noires imbécilant imbécilant fleur fleur lille sapac regardez moi une chienne comme ça je bloque les bêtises merci gabi torner je salue divine divine la flamme salue t'amène alexia dolly gagné je te salue ma belle gagnant par les filles noires les filles noires tu as cherché les autres que je dirais tu n'as pas trouvé tu es venu cliquer sur le dirai d'une jambe sans tête que le jambe sans mme meillard fait disparaître il n'y a pas les belles filles noires à vous sapac adeline nadine coucou mati mounjongé coucou ma chérie augusta moukourie bref j'ai dit comme quand et koukou salue ivana versiel chakonte je te salue du chel briel je te salue merci lily que dieu te bénisse ma chérie alors je vais vous laisser bon je vais saluer quelques personnes s'il ya des questions vous mettez les questions je vais prendre à 2 3 questions avant de partir oui l'ouverture la boutique voilà normalement sera un goût sur la semaine prochaine notre boutique de vous savoir oui la semaine prochaine samedi on va faire une grande fête je serai là je vais recevoir tout le monde individuellement ce sera le moment de venir me poser votre problème personnellement façon à l'avoir fait la fête et après je vais recevoir tout le monde donc je vous attends samedi prochain en gousseau je serai moi même là malheur si on te dit que tu as perdu tes cheveux depuis quand on t'a rasé petit lors du deuil de ton père et depuis ce jour là tu n'as plus qu'est ce que ça veut dire alors est ce que tu as des cheveux ou bien j'entends de parler d'un paradoxe c'est un parabole ou bien est ce que tu as toujours des cheveux bien ce que tu les as plus parce que normalement c'est pas bon signe c'est pas du tout bon les cheveux c'est très dangereux spirituellement j'ai passé devant mon nom telle à scène coucou vraiment d'une carol les filles noirs me suivre et puis que vous indiquez ce noir ça veut dire qu'on s'entretient pas d'abord les sales choses comme ça là le thème noir ça s'entretient c'est pas que toutes les filles qui sont belles avait le thème noir je suis désolé on entretient entretenez moi ça non je ne suis pas sur snapchat rita fox le compte de caisses d'activité la scène en accueil pardon je ne suis pas moi sur snap mon compte de snapchat n'est pas actif du tout je suis sur snap mais rien que pour me filmer je ne pose que même jamais donc je me filme genre et c'est dans mon défaut je m'avais posé sur whatsapp donc n'envoie pas votre argent à quelqu'un sur snapchat là-bas oui christiane méta je vais répondre à tout le monde à vous sauf madame jossi ganjo coucou terrest fassky coucou jenny choco non je ne souhaite pas ton nom je t'envoie un coucou d'accord je t'envoie toutes les grâces dont tu auras besoin comment fait mal en compte et dit que tu as des blocages que fait et tout ce que tu fais rien ne donne mais attends ma chérie tu fais un déblocage déjà tu cherches à savoir d'où provient ton blocage tu peux faire une astuce du verre d'eau et si ça marche paris en rituel pour ça et tu fais un traitement de déblocage pendant que tu fais ton traitement de déblocage la personne qui t'a bloqué mais qui est responsable de ton blocage viendra elle-même se présenter à parité dit tout ce qu'elle t'a fait c'est très simple madame il ya un madame junior en coup de téléchargement aïa au pétard et tu le maître en piment à ma bouche ma soeur la mêle a sauté mon nom virginie potier coucou merci chérie kaké ziré nadiane dongo coucou tu me saute pas nelly nelly non je te saute pas posez moi vos questions spirituelles s'il vous plaît avant que je ne coupe comme il vit coucou s'aurait mon mot coucou non j'ai dit que maintenant toutes les personnes que je salue là la bénédiction suis donc vous inquiétez pas j'ai pas besoin de prononcer ha 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 moune coucou nora moine je t'envoie ça en vrai ça il était ça tu se le maves ça merci au reina a foué merci rina a foué je t'envoie la tirance tu dois être une femme tu ne tu ne passes pas inaperçue rina là rina tu comprends tu sais de quoi je parle on ne se connait pas mais on se comprend Aïcha Kompahoré que le Seigneur te localise ma chérie Mengue Justine Coucou Mengue Mengue tu vis des échecs en ce moment oh la la je ne sais pas pourquoi on me parle de toi tu vis des échecs tu vis des échecs assez prononcés en ce moment mais j'ai envie de te dire c'est même pour les gens comme toi que j'ai commencé le direct au début j'ai envie de te dire de ne pas baisser les bras de garder ta foi et de croire qu'un avenir meilleur est possible Mengue je m'adresse à toi je sais que tu ne sais même pas par où commencer tu ne sais même pas vraiment tu ne connais même pas à quel s'intervouer mais j'ai envie de te dire que garde la foi Mengue je m'attarde sur toi spécialement parce que j'ai eu comme une vibration quand j'ai prononcé ton nom j'ai envie de te dire que les choses vont s'améliorer pour toi dans un futur très très proche le moment venu je voudrais que tu viennes dans mon inbox désolée si j'ai pris un air un peu plus sérieux mais c'est que c'est ma vie rarement de ressentir des vibrations quand je prononce le nom de quelqu'un mais si je suis avec quelqu'un c'est un message qui est fort mais malheureusement je ne peux pas rentrer dans les détails de sa vie en public c'est indirect on ne sait pas qui est connecté qui la connaît donc Mengue je pense qu'on se comprend je t'envoie tout le courage tout le courage dont tu auras besoin pour affronter tes problèmes en ce moment je sais que tu me comprends Brinda Bikier je te salue d'accord je te salue Blanche de Nana je salue Amina Toulouab je salue Liliane Kemo je te salue Liliane Sandra Minash Bio je te salue est-ce qu'il est possible mais Sandra non ce sera t'as pas là c'est compliqué hein le repas les repas de nuit Sandra faut arrêter est-ce qu'il est possible que quelqu'un nous influence dans nos rêves pour faire du mal à nos proches non mais il est possible que quelqu'un prenne ton visage pour aller faire du mal à quelqu'un dans son rêve à lui par contre par contre pour aller un peu en profondeur dans ta question il est possible que tu fasses un voyage astral ou alors qu'on te fasse faire un voyage astral sans ton consentement maintenant pendant que tu fais le voyage il est possible que tu fasses du mal à quelqu'un sans le savoir uniquement dans le cadre du voyage astral inconscient parce qu'il y a le voyage conscient et il y a le voyage inconscient je pense que les seuls les initiés vont comprendre alors posez-moi vos questions spirituelles rapidement j'ai rêvé cette nuit le serpent noir s'est entouré sur mon pied qu'est-ce que ça signifie c'est pas bon c'est pas bon le serpent qui s'entoure sur ton pied c'est pas bon tu auras un gros 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 problème généralement c'est la maladie une maladie une maladie mais le genre qui est malade tu vois à l'hôpital on ne voit rien généralement le serpent traduit la maladie grave c'est pas bon parfois la mort même le serpent qui s'est entouré sur ton pied c'est la maladie grave il faut faire attention il faut faire attention je salue qui est encore je salue qui est encore je salue qui est encore Mila Sou Lantana coucou grâce Emanuela Cynthia coucou je vais les questions s'il vous plaît les questions spirituelles vous savez que mes directs sont rares donc elles changeraient comme ça profitez vraiment profitez 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 moi là n'oublie pas ou alors je suis invés Diarra Diop oulala Diarra Diop toutes mes bénédictions Diarra Diop je sais qui suis messenger ma chérie ce que tu as écrit sur messenger là si tu peux dire c'est ça on dirait dix mille fois que tu dis ça ma chérie pardon ma appelle moi Brenda Bikier coucou Brenda Bikier ouais Brenda Bikier ouais Brenda les menaces de ça les menaces de ça en ce moment le chantage que tu vis en ce moment c'est la magie mais je te libère de ça au nom de Jésus Brenda tu vas témoigner ma chérie il y a un homme qui est entré chez nous madame il y a un homme qui est entré chez nous je faisais un rêve éveillé tu peux être tu peux aller dans les détails un homme qui est entré chez vous tu faisais un rêve éveillé qu'est-ce que ça signifie océane de grâce je te salue mon bébé je te salue ma chérie océane de grâce toutes mes bénédictions Mélina de l'Est non je n'ai pas vu tes salutations mais coucou moi je te salue Tata Ivana tu ne me vois pas Erika Marlène coucou Kezia Joyce coucou je te salue Kezia Géraldine Segué je vous avais qu'est-ce que vous avez écrit je ne vous ai pas répondu ça veut dire que je n'ai pas vu vous réécrivez tout simplement Loris Capmani coucou ma chérie Jospin Tebou coucou ouais le gars toi là les gens te font les fausses promesses mais ça va aller mon frère voilà depuis que je fréquente je n'ai jamais eu de diplôme je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie première aide jusqu'à première aide-moi à comprendre c'est parce que le niveau probateur mais aucun diplôme aucun diplôme comment je ne comprends pas tu as le niveau probateur mais aucun diplôme comment si tu as eu le probatoire ça veut dire que tu as eu le BPC ça veut dire que tu as eu le CEP comment tu dis que tu as pas eu le diplôme quand vous posez vos problèmes soyez un peu explicite pour que je comprenne comment se débarrasser d'un esprit qui contrôle ma vie ma chérie c'est un traitement que tu fais un traitement spirituel il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire tu fais un traitement spirituel Madame Laetitia Amanda je te salue je t'envoie toutes les grâces dont tu as besoin Glorie Queen Queen coucou ma chérie Géraldine Seguet coucou je te salue Madame ok d'accord ok mesdames me font déjà mal Myriam Sandier coucou ma chérie depuis je salue seulement Michel Sandier coucou coucou Michel Sandier j'attends les questions s'il te plaît madame je regardais le direct d'un pasteur ivoirien et la nuit j'ai eu des couches de nuit et c'est ce monsieur qui est venu dans mon rêve j'ai eu très peur non 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 ce monsieur n'a rien à voir ce monsieur n'a rien à voir tu as eu des couches de nuit c'est quelqu'un qui a juste pris son visage parce que ton subconscient l'a vu en dernier avant que tu ne dormes c'est tout il n'a rien à voir ma chérie et maintenant si tu as des couches de nuit c'est grave fais un traitement ma chérie les couches de nuit c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain Maéva Menier je te salue madame s'élevé le matin et constaté que tes poils d'un côté de tes zés a été raison c'est pas bon ça veut dire qu'on t'utilise ça à la sorcellerie c'est pas bon et que tu n'es pas seule dans ta maison tu as quelqu'un qui vit avec toi un esprit je ne sais pas qui te contrôle et qui vit dans ta maison il faut déjà la scientifier commence par là Tata Ivana je sais que je suis messenger mais tu n'es pas connectée Lizzy Lotte pose-moi ton problème ici ma chérie Tata n'appelle pas mon nom ok je n'appelle pas ton nom pourquoi Baby Légendaire je n'appelle pas ton nom pourquoi voilà je t'ai écrit depuis mais je n'ai pas répondu pardon ne m'oublie pas Elan Leandra coucou Ivana tu ne me vois pas depuis là Solange je te vois salut au tes doigts me dois pas te faire Miguette la chouchou je te salue Miguel Miguette la chouchou ouais bon nom là c'est la magie Maxen Angel je te salue Orencia je te salue la mère besoin de tes bénédictions j'ai un examen en cours oh là là que ton examen soit un succès que ton examen soit un succès que tout ce que tu avais prévu oublié ce jour là se rappelle ça dit que ce soit comme un livre devant toi ce jour quand tu composeras ton examen coucou la mère c'est mauvais signe de ne jamais se rappeler tes rêves oui c'est mauvais signe c'est mauvais signe de ne jamais se rappeler tes rêves ça veut dire que toi aussi on t'utilise il y a moi alors la même depuis le début ton direct carol faut te nuire je te salue ma chérie nous l'amour je te salue ma chérie bonsoir tata Ivana mon nom Stéphanie si quoi si Elinou je te salue je t'envoie toutes tes grâces moi là je ne fais les rêves de deuil concernant mon maman je ne fais les rêves de deuil refais ton commentaire là je ne comprends pas oui tata j'avais voyagé pour la France on m'a rapatrié depuis toute tentative je tourne en rond il y a des questions personnelles que je vais devoir te poser mais là je ne peux pas te poser ça en public donc rendez-vous en inbox tata Ivana quand on fait des rêves de mort et qu'on a failli mourir nous-mêmes dans le rêve ça veut dire quoi dans le rêve il y avait beaucoup de visages que je reconnais dans la vraie vie quand on rêve des morts rêves de mort ça veut dire quoi tu rêves que tu es morte tout bien que tu rêves des personnes qui sont déjà bon ça c'est très mauvais rêver des personnes qui sont déjà mortes c'est mauvais il faut couper il y a un contact et c'est pas bon tata envoie ma part Euphrasie Nziège je te salue madame j'ai fait un rêve dans lequel on me dit que ma fille n'a plus on me dit que ma fille n'a plus quoi n'a plus que deux ans à vivre qu'on ne le voit plus je dois beaucoup l'ajuster cet an si pas non Ivana j'ai fait ce rêve qui t'a dit qui t'a dit sa meilleure après il ne faut pas prendre ça c'est un rêve révélateur quand tu rêves des mauvais voir les mauvais esprits mais que dans tes rêves personne ne voit l'esprit à part toi c'est très très mauvais c'est très très mauvais généralement c'est des signes d'un esprit un esprit jumeau je vais vous appeler je vais vous dire ça comment je ne sais pas comment vous expliquer ça c'est long il faut que je passe un dire rien que pour soi il y a des esprits il y a des gens qui ont des esprits jumeaux je viens de ressentir quelque chose quand j'ai prononcé mon nom aïa c'est vous qui me sous-estimez voilà Miguette attendez je vais capturer ça ouais maintenant qu'elle veut capturer mon téléphone c'est virou je viens de elle dit quoi Miguette dit quoi Miguette dit que je viens de ressentir quelque chose quand j'ai prononcé mon nom vous avez quelque chose vous placez là je sais plus donc je me lève et décide de prononcer vos noms vous savez que je suis chargée il n'y a que ceux qui sont connectés à moi ceux qui sont connectés à moi c'est quand je prononce votre nom vous devez être connecté elle a ressenti et ton miracle arrive ma chérie je vais se voir tu ne témoins pas tu vas voir pour jamais m'en reprononcer Cécile Désiré je te salue Carole Faute je te salue Sabrina Diggi je te salue je vais encore saluer si vous ne me saluez pas je ne peux pas vous répondre il ne va falloir que vous me saluiez pour que je vous salue en retour ouais ouais posez-moi des questions posez-moi des questions des questions s'il vous plaît des questions des questions des questions des questions des questions déposez vos cœurs envoyez les cœurs je vous dirai et laissez poser des questions madame je suis un scarman j'aimerais avoir beaucoup de blanc afin d'avoir beaucoup d'argent que dois-je faire Jean-Marie Camara normalement il y a un travail spécial qu'on fait que les Femans font souvent que les Skyman font souvent c'est comme une attirance c'est un truc qu'on te fait on te fait mâcher ça tout ce que tu dis à la personne que tu veux frapper la personne avale ça comme si c'était la parole d'évangile tout ce que tu parles ça entre dans sa tête ça pénètre dans son cœur ça descend dans ses noyaux hippies c'est un travail spécial en fait moi aussi j'ai senti un truc quand tu as prononcé mon nom hé voilà les personnes qui sont connectées voilà les personnes qui sont connectées ce que je vous ai dit que quand il y a ma soirée c'est en direct généralement c'est pour ça que je fais pas les directs tous les jours je dis pas j'en ai plus je peux me lever j'ai une connexion je peux me lever un direct tous les jours mais non c'est pas tous les jours que j'ai chargé il y a des jours où je suis chargé et quand je dois faire un direct je me prépare spirituellement parce que je sais que par le boulain il y a les sourcils donc je me prépare ceux qui disaient que quand j'ai prononcé leur nom ils ont ressenti quelque chose ça veut dire que vous êtes connectées vous êtes en parfaite connexion avec moi c'est pour ça que vous ressentez ça le make-up de la gloire glorieuse ouais perlète c'est le make-up de c'est le make-up de Eléo make-up depuis là je te salue la mère Dorine Karania je te salue Tanda tu fais aussi la voyance non je ne suis pas voyante mais il peut arriver que j'ai quelqu'un en face de moi et que je reçois sa vie complète ça ça peut arriver mais je ne suis pas voyante Laura Kofi coucou depuis la Côte d'Ivoire Tata quand on rêve qu'on est toujours à l'école ça veut dire quoi j'ai un veille qui marche dans mon corps depuis trop longtemps localisé ma chérie tu es en poison de nuit Liliana Durand tu es en poison de nuit il faut une inbox je suis même fatiguée de saluer je ne me rends pas Brando Marie-Louise coucou ma chérie pourquoi que c'est facile il y en a je n'arrive pas à comprendre c'est peut-être la copine de ma copine a rêvé que je suis enceinte c'est normal c'est un bon rêve mais c'est un très mauvais rêve aussi les grossesses dans les rêves c'est pas bon les grossesses dans les rêves traduisent des vraies grossesses mais dans le monde spirituel et la grossesse dans le monde spirituel la grossesse dans le monde spirituel c'est 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 généralement le mari de nuit parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas seulement le mari de nuit mais qui sont mariées avec le mari de nuit et qui ont des enfants avec ce mari de nuit là c'est très dangereux c'est très compliqué mon premier direct j'ai été mon premier direct j'ai été appelée ah 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 Claudia Bachi félicitations quand on rêve qu'on est au milieu d'une foule avec un micro à main en train de parler ça signifie quoi c'est bien c'est la gloire ça veut dire que tu auras tu auras comme comme tu auras comme je vais expliquer ça c'est un peu comme une ça veut dire que tu vois les gens les personnes les gens marchent ensemble mais il y a tout une personne qui est le leader ça veut dire que tu seras positionné tu auras une position dans un futur proche de leader je sais pas comment expliquer ça mais c'est un bon rêve c'est un bon rêve ma chérie rêver que tu es à l'école chaque fois alors que tu as déjà les diplômes ça signifie quoi rêver que tu es à l'école chaque fois alors que tu as déjà les diplômes je ne comprends pas ma chérie ta question tu as les diplômes déjà dans le rêve je vous explique poser vos questions de manière ce que quand j'étends dès que je lis une fois je comprends s'il vous plaît sincèrement j'ai senti un courant quand vous avez prononcé mon nom que les gens de positif me localisent en fait le courant que vous ressentez là ce sont les gens de positif que je vous envoie c'est ce que je vous explique et maintenant seuls ceux qui sont connectés spirituellement à moi peuvent ressentir ça oui maintenant il n'y a que ceux qui se disent que c'est la blague que c'est le jeu qui ne vont pas ressentir ça mais ceux qui sont connectés et qui sont persuadés que quand je parle il y a un truc dès que je prononce son nom je le ressens instantanément donc c'est vous qui pensez que c'est la blague en fait madame je vais avoir le diplôme depuis je n'arrive pas à l'avoir j'ai déjà fait 8 ans en composant mais rien ni BPC les probatoires je veux savoir ce qui ne va pas ma chérie d'abord même ton cerveau on est même plus en place là où tu es là Vanessa ici on utilise en fait on n'utilise même pas on a pris ton cerveau depuis très longtemps et c'est un membre de ta famille une femme depuis très longtemps qui a vendu ça vous savez qu'on vend le cerveau dans la société on vend les chansons on vend le cerveau on vend les grâces dans la société on vend les toiles dans la société pour une autre exploitation ceci s'est passé avec toi mille ans moi j'ai comme un esprit qui est avec moi partout je vais je ressens comme une présence comme si quelqu'un me suit ça me fait peur ça me dit quoi ma chérie c'est un mari esprit c'est un mari esprit c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais quand on se chamaille dans un rêve et par la suite la personne tombe malade quelle signification c'est continuel on se chamaille dans un rêve et par la suite la personne tombe malade je ne comprends pas un loup manique c'est continuel je ne comprends pas ce que tu veux dire la personne tombe malade dans le rêve ou bien dans la vraie vie malade pourquoi tu refuses de me saluer enfant béni de dieu coucou je te salue je te localise enfant béni de dieu quand on ne m'appelle jamais quand on ne me rappelle quand on ne rappelle jamais s'il vous plaît posez des questions réalisez-vous avant d'envoyer gars il va y avoir chaque fois que j'ai de l'argent je pense que j'aurai de l'argent pour acheter un kit que tu m'as conseillé il y a toujours un poubeil qui débattre ma chérie parce que tu es suivie est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les antennes il y a des personnes parmi vous là qui ont des antennes les antennes c'est quoi c'est vraiment des caméras spirituelles que les sorciers ont mis dans vos vies quand je dis sorciers c'est pas le monstre ou bien mais je veux dire la personne qui est chargée alors qu'il s'est chargée de vous nuire ce sont des caméras que la personne utilise et met dans votre vie pour que tout ce que vous faites ou bien décidez de faire il y a des gens ici vous savez chaque fois que vous décidez de faire quelque chose tout est prévu il faut que ça marche mais dès que le moment venu arrive ça s'éteint comme ça comme s'il y a quelqu'un qui s'est chargé de je ne sais pas si vous comprenez ça c'est des personnes qui ont des antennes spirituelles et chaque fois que tu as des antennes spirituelles tu ne peux rien faire j'ai laissé l'école depuis 2015 mais j'ai fait donc il faut en fait ce qu'il faut c'est qu'il faut couper le lien entre le monde invisible et votre monde les sorciers même en livre vous me suivez Imel Dabaïm Imel Dabaïm j'étais une localiste ça signifie quoi quand on rêve toujours ouais je ne quoi ça tu refuses de me saluer Sabrinandigui non je ne refuse pas de saluer quelqu'un je ne lis pas c'est tout mon soeur madame quand tu rêves un démon te poussuit avec ta soeur en plein carrefour ça signifie quoi et quand tu fais des rêves que tu commets avec les sorciers ma chérie ça veut dire que tu es persécutée et que tu vis même avec ton démon dans la maison je sais que tu as reçu ma chérie Marie tu t'adresses à moi parce qu'on m'appelle pendant des chats on dirait des sons dans ma pays madame t'es toute belle merci Amira j'arrive et marie et a fini Flora Taillou je te salue il faut savoir que le mal de dos c'est un mal qui est presque à 14% un très mauvais mal généralement parmi les séquelles mystiques quand j'ai quelqu'un qui est éprouvé mystiquement parmi les parties qui généralement l'attaquent il y a le dos mes business ne marchent plus mes activités mes projets parce qu'en fait les gens qui sont possédés par exemple les gens qui sont possédés les gens quand je parle il y a beaucoup de gens qui quand un esprit te possède la majorité des esprits il possède l'esprit ne peut pas rester dans les doigts quand il vit dans toi il ne vit pas dans les doigts il y a les endroits stratégiques du corps humain parmi lesquels le dos je vais vous faire un cours spécifique là-dessus sur les parties dans lesquelles à l'intérieur desquelles les esprits restent généralement dans les deux jours tu es je ne comprends pas ok Lou Manu c'est très bon ça veut dire que c'est un rêve prémonitoire tu as des prémunitions et c'est bon ça veut dire que tu es même très disposé il faut développer ta spiritualité si tu développes ta spiritualité tu seras une très très grande femme tu seras le genre de femme qui sera capable même de voir le mal venir comme ça se fait là tout de suite il faut développer ça c'est très bien madame je n'ai pas de chance et ça veut dire aussi par ricochet que tu as la possibilité de préparer tes erreurs dans le songe en fait tu crois que c'est des songes mais ce n'est pas des songes je suis fait des voyages de voyage astral sans le savoir donc de la même manière tu vas recevoir ce qui peut se passer de la même manière tu as la possibilité de réparer ce qui pourrait se passer et ça se passe en même temps c'est un don ça n'a rien de mauvais c'est un don par contre on peut te le voler les enfants préférés Sophie Mbelec je te salue non ma chérie on m'avait dit qu'il y a quelqu'un qui marche toujours derrière moi c'est bien ou pas l'orichou ça dépend mais normalement non c'est pas bien il faut savoir que les esprits qu'ils sont bons ou mauvais c'est pas bien qu'ils vous accompagnent au quotidien c'est déjà pas normal parce que les esprits ça c'est pas un monde d'esprit les esprits ont leur monde qui est le monde spirituel alors si un esprit arrive à marcher avec toi partout ça veut dire qu'il a quitté son monde pour venir vivre avec toi dans ton monde ce n'est plus normal qu'il soit bon ou mauvais ce n'est déjà plus normal on dit que mon peuple périt périt faute de connaissance il faut apprendre ben la même suite on dirait j'ai au Québec ma vis d'Ani coucou non c'est très mauvais Christiane accoucher dans le rêve et pourtant tu n'as pas d'enfant dans le monde déjà que tu as des enfants dans le monde rien ou pas accoucher dans le rêve c'est très très mauvais il y a accouché dans le rêve il y a porté un bébé dans le rêve il y a nourri des enfants dans le rêve ou bien assisté à une fête d'anniversaire ou bien je ne sais pas d'enfant dans le rêve ce sont de très mauvais rêves de très très mauvais rêves Kalindo me coucou bonsoir belle dame comment se débrasser les antennes spirituelles qui apprennent le non-aboutissement Beaux-Arts et vous les un traitement spirituel naturellement et dans certains cas même les plus rudes un déménagement dans certains cas pour les cas les plus rudes c'est le déménagement les cas les moins rudes c'est un travail spirituel madame j'ai toujours des rêves prémonitoires est-ce que c'est bien c'est très bien mariée c'est un don le rêve prémonitoire c'est un don mais c'est dangereux parce que tu as le contact avec l'autre monde et donc tu es vulnérable maintenant c'est pour ça qu'il y a des gens quand ils naissent il y a cette c'est un tribut quand des enfants naissent avec ce genre de don avec des dons particuliers ou bien avec des dons qui sont qui leur permettent d'avoir des contacts avec les gens de l'autre monde on enlève il y a un travail subjectif on enlève ça parce que tu es exposé mais de ouf si tu n'es pas préparé spirituellement on peut te faire du mal à tout moment madame quand je pense à un truc ça se réalise juste penser ça veut dire quoi mais c'est bien ma chérie c'est un don ça veut dire que tu communiques avec les esprits tes yeux ne me vois pas on a un esprit qui nous nuit depuis la naissance qui nous nuit depuis la naissance c'est trop fade ça comme histoire je fais comment pour madame c'est normal que nous nous jouions chaque fois dans ses rêves et tout ce qui est fait ne marche pas c'est pas normal ma chérie je dis qu'elle est oufac c'est très anormal c'est même si on commence le sujet là maintenant il va encore taper deux oeufs et c'est tellement long Yannick Palou ben coucou je te chasse comment se débarrasser d'un mari spirituel simplement il n'y a pas de on ne se débarrasse pas d'un mari spirituel simplement le mari spirituel c'est le traitement spirituel le plus long le plus compliqué le plus rude qu'il soit si quelqu'un te dit que tu peux débarrasser de sa spirituelle mais il ne veut manger ton argent pour rien elle n'existe pas madame tu ne veux pas seulement me saluer mais regarde si elle calme je te salue ma chérie j'ai écrit deux fois t'as pas lu ma mère Ariel Dongu coucou bonsoir c'est le détail si tu rêves qu'un proche qui cherche le mariage c'est marié dans le rêve c'est pas bon généralement se marier dans le rêve accoucher dans le rêve c'est pas bon tout ce qui fait plaisir dans la vraie vie et qu'on fait dans le rêve n'est pas bon mettez-vous ça dans la tête pour éviter la répétition mettez-vous ça dans la tête tout ce que quand tu fais par exemple manger on prend du PC à manger non moi la nuit c'est la base j'adore manger mais dans le rêve manger c'est bref madame depuis que j'ai connu un homme là mes règles sont devenues irréguliers et super lourds bon ça n'a pas forcément une connotation il y a des le parmi il y a il y a il y a les rapports sexuels il y a les rapports il y a tout ça ça n'a pas forcément une connotation spirituelle madame je fais des rêves préméditoires à savoir le rêve prémis à préméditoire maman préméditoire à chaque fois que je combatte le manque toujours je comprends pas saurait sa fac bien vouloir médifier préméditoire je ne comprends pas ma soeur que la plupart sylvanie nana je te salue piste chiku je te salue il faut avouer que chacun son étoile daniel la fortune je te salue madame asura yeyire bakwan je te salue matin j'ai déjà écrit l'in apprécieuse je te salue madame quand le téléphone s'éteint seulement indira viani je te salue madame pardon j'attends les résultats d'un concours béni moi aussi dan carrel je te salue je te charge j'adore le positif bonsoir chers je te salue je te salue je te salue je te salue alors je te salue Erika Erika Samira je te salue je te salue je te salue j'ai vu des questions madame j'ai fait un rêve où une seule me disait une vie une seule me disait une vieille te bloque c'était bizarre ce rêve je comprends pas je comprends pas rose je te salue je te salue Yvonne je cherche le work bonne chance ma chérie salut madame bénédiction financière Joséphine Benga en fait je ne décide pas d'envoyer les bénédictions financières à quelqu'un c'est quand je prononce ton nom que je reçois l'information de t'envoyer les bénédictions financières parce que peut-être tu en as besoin à ce moment précis c'est pour ça que je t'envoie j'ai pas envie d'être hypocrite les bénédictions financières juste me débarrasser de toi alors que c'est parce que mes essais m'ont demandé de te donner je fais comment ma chérie madame j'ai rêvé que mon papa était décédé est venu mon papa déjà décédé est venu porter mon nouveau-né dans le rêve est-ce que c'est bon signe ton nouveau-né déjà bébé on n'accouche pas dans le rêve est-ce que tu as accouché l'enfant dans le rêve bonjour madame pardon je sais que c'est beaucoup mais pardon lis aussi mes problèmes dans ta messagerie faisons ton point de vue même si j'ai pas d'argent Inès ah bon ma messagerie est saturée soit tu attends soit tu attends ma belle salut est-ce normal de rêver des choses qui arrivent dans le futur et tu te dis qu'avant quoi oui André Waka c'est normal envoyez envoyez-moi vos questions rapidement je vais couper bientôt salut Daniela le trésor coucou Yann Claire bonsoir tata hier j'ai rêvé ma maman décédée qui pleurait sur la tombe de sa maman ça signifie quoi ta maman qui pleurait qui pleurait sur la tombe de sa maman c'est pas bon il y aura une mauvaise nouvelle j'ai besoin de la tombe j'ai besoin de la tombe là je voulais essayer je veux dire j'ai besoin de la tombe c'est pas bon réponse. D'accord, c'est ton droit. Bonsoir ma grande, madame rêver en journée de voir les toilettes toutes sales, pleines de caca, ça signifie quoi? C'est pas bon, c'est pas bon. Blanche Sengay, c'est pas bon. Les cacas dans le rêve, les cacas dans le rêve, c'est pas bon. Les cacas traduisent un peu, je vais dire ça comment? Spirituellement, les cacas traduisent un peu le, on va dire foirage, non, mais les problèmes financiers. Les cacas sont assimilés un peu aux finances, à la richesse, mais de manière contraire quoi. Alexis Sterling, coucou. Est-ce que c'est possible de détruire l'esprit qui bloque nos états? Vanessa, il sait oui, il n'y a rien qui est, il soit impossible à Dieu. J'entends ma situation. Chrysolite, et qu'est coucou? Cabrel, il me dit. Oui, Cabrel. Madame, s'il te plaît, bénis mes projets. C'est Dieu qui bénit ma chérie, moi je t'envoie des ondes positives, c'est tout. Madame, rêve qu'on compose le bac, arrêtez dans la vie, arrêtez l'école après la licence. Ça c'est possible, mais en fait ça traduit, normalement l'école en général, c'est-à-dire, pardon, à l'école en général dans le bac, ça traduit comme une vénion dans la grise. Attends, il va en acheter sa vie depuis plus de 15, 60. Barbine Fleur, coucou ma chérie. Barkissou, Baba Moussa, coucou ma chérie, je te salue. En fait, comment, pourquoi tu nous salues sinon? Stéphane, mais tu me salues, je te réponds, non? Mani Estelle, Nana, coucou. Coucou à Bengon. Mani, ça. De toute façon, comment, Madame, me saute là? C'est mon cas grave. Harry, je ne saute personne. C'est parce que, quand vous envoyez vos commentaires, je réponds à d'autres commentaires. Et donc, ce que vous devez faire, c'est de remettre le vôtre. Madame, quand tu pleures dans les rêves, ça veut dire quoi? C'est pas bon de pleurer dans les rêves. C'est pas bon. C'est un très mauvais signal, la vraie vie. Ma mère, j'ai un dossier là que j'attends depuis longtemps. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Liliana Durand. Bonjour, Ivana depuis le Niger. Bonjour, Lika Maidoka. Depuis le Niger, je te salue. J'attends vos questions spirituelles. Jean Bosco Nguenz. Coucou, Jean Bosco. Mal à mon cœur fait bim quand tu as appelé mon nom, même quand tu n'as pas dit coucou. Ah, yeah! Voilà les gens qui sont connectés à moi. Ça, c'est bien. Ça me plaît, ça. C'est un jour que vous ressentez. Le pouvoir. Alors, je t'envoie toutes mes ondes. Alice Ebongue, Naomi From. Quand j'appelle ton nom, si tu ressens quelque chose, écris. Madame, bonsoir. Tout est bloqué dans ma vie. Je te salue depuis le commissariat douzième. Salut. Lise Lotte Denas. Madame, rêve qu'on saute de plusieurs étages et se réveiller avec un léger mal au genou. Ma chérie, le combat de ça. Chaque temps, chaque temps, je rêve de l'argent ce temps-ci. Et dis-moi un peu. Rêver de l'argent, ça veut dire en perdre dans la vraie vie. C'est pas bon. Rêver pendant quatre jours successifs, quoi. Ton commentaire a disparu, mon frère. Et puis, je demande des bénédictions. Léatrice Cefa, je te localise. Madame, je n'ai quittu. Coucou. Mon cœur fait. Voilà les gens qui sont connectés. D'accord, Lika Maïdoka. Tu me fais un inbox. Je vais te répondre. Salut. Salut, moi, ma grand-dier, besoin des produits. Je vais me rassurer si c'est vraiment vos représentants qui sont à Bonamoussadi. Bonamoussadi, commissariat douzième, oui. N'envoie pas ton argent à quelqu'un. Déplace-toi. Tu vas dans nos locaux. Madame, moi, je suis en master. Je comprends pas. Le commentaire a disparu. Merci pour la salutation. J'ai eu des palpitations quand j'ai écouté mon nom. Madame, j'ai eu un battement quand tu as prononcé mon nom. Mon cœur a fallu couper quand tu as prononcé mon nom. Ah, oui, 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 oui. Ça veut dire que vous êtes connectés. Trouver un oiseau qui agonise dans ta chambre ou revenir, ça veut dire quoi, ma chérie? Ma chérie, c'est l'esprit de mort. L'oiseau, c'est l'esprit de mort. C'est pas bon. C'est pas bon. Madame, ma fille s'agit dans ses rêves chaque nuit. Elle est persécutée, ma chérie. Elle y a le combat. On veut la prendre. Madame, quand tu as commencé à appeler mon nom, ma connaissance est finie. Je viens de vous t'appeler mes gars. Que je passe pour manquer, j'adresse. Mon cœur fait un bon quand tu m'as appelé, oh, j'attends mes grâches. Ah, oui. Je voudrais que je suis chargée. C'est pas de bouche. C'est pas de bouche. C'est que je baisse mes mots. Je suis chargée. Quand tu as prononcé mon nom, mon cœur fait bien. Ouais, quand je vous dis que je suis chargée, c'est pas la blague. Je suis vraiment chargée. Donc, alors. Madame, moi, je ne rêve pas depuis. Est-ce que c'est normal? Indrie, non, tu rêves, mais tu oublies tes rêves. On te laisse effacer le matin. Madame, je te dis à saluer trois fois. Alvin Bandolo, je te salue. Je t'envoie à toute maison. Je te charge. Je te fais localisme et finances, mariage, travail, mes frères, merci. Oh, maman. Ok. Je ne sais pas si c'est trop demandé, ma chérie. Noël, Sonia, la douce, je te localise, ma chérie. Ouais, toi-même, la stagnation te suit. C'est qui, la Noël? La stagnation, maman, est de taille. Mais je te localise, ma belle. J'espère que tu vas témoigner. Aïcha Maganga, bonjour. Chef d'État, ouais, le gouvernement. J'ai rêvé que mon concubin me donnait un enfant dans le rêve. Alors que dans la vraie, tu peux me l'avonser si il ne veut pas. Non, ce n'est pas bon. C'est un mauvais rêve. Marie spirituelle. Je suis contente, en fait. J'entends. Mais on peut suivre le bébé, mon âme, sœur, à bain. Madame, il y a des nuits où j'ai la sensation que mon espère avait quitté de mon corps. Ça veut dire quoi? Ouh, ma chérie, fais attention. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est très mauvais. Je vais t'expliquer ça, inbox. Que le sens, ça tue. Salutations. Rose Ngondon. Je t'ai saluée, non? Laetitia Ingrid. Coucou. Personnel Chopin. Coucou. Maman, je fais des rêves d'un serpent et d'un homme vêté en noir qui veut sacrifier mes neveux. Mais chaque fois que je les empêche, je le fais. Je vais en transpirant. Mouvez rêve, ma chérie. Madame, comment faire pour protéger ma fille contre ceux qui veulent la prendre? Ma chérie, tu fais un travail spirituel et tu te mets en prière et puis tu fais un travail spirituel. Tu te mets pas seulement en prière, tu fais aussi un travail spirituel. Et chez toi, dans la maison où tu dors et sur ton enfant. Nicole Fondjo, coucou. Madame, tu me salues. Je peux y avoir un problème. Sharon Nincam, je ne sois personne. Sidonio Nanna, coucou. Ma flobénie de Dieu, coucou. Merci madame, en fait, j'ai prononcé mon nom. Je peux dormir en paix. Ingrid Bena, je te salue. Flore Doania, je te salue. Madame, je vais se voir parler en baboune. Adja, aua, coucou ma belle. Adja, aua. Un bonheur. Asiat, ma vie n'est pas facile. Je travaille sans succès. Oh là là, l'esprit de stagnation. Que l'esprit de stagnation te libère, ma chérie. Coucou madame, j'attends mes salutations. Florence, Nina, coucou. Je vous laisse. C'est comment? Je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Je vais travailler. Oui, travailler. On va se reparler peut-être en semaine. Peut-être le week-end, peut-être dimanche, peut-être lundi. Je ne sais pas, je vais vous dire. Mes prénoms, déjà rendez-vous pour le week-end prochain à Yaoundé. À Yaoundé et à l'ouverture de ma boutique, je vais vous recevoir. Je vais vous recevoir tout le monde. Ça, ce sera en live. C'est vrai que j'ai dit que je ne reçois plus. Mais ce jour-là, spécialement, je vais recevoir tout Yaoundé. Donc, je vais vous faire un bisou. Je vous embrasse. Je vais vous faire un bisou. Je vous embrasse. Et puis, on se reparle tout à l'heure. Bye-bye. Je m'avais consulté mes anonymes. Maggie Chetou, je te salue. Kevin Takala, je te salue. Manga André, je te salue. Je te localise, Manga André. Et je te regarde dans les yeux. Merveille Chiemounier, je te salue. Alors, Aurélie, ma sondage, je te salue. Estelle Mbebe, je te salue. Christelle Tekam. Maggie Chetou. Bye-bye. 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 Bisous. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501